A 7h54, bonjour cher Philippe. Et bonjour, Edouard Philippe est resté pour votre chronique. Bonjour Edouard, une petite seconde, je dois dégonfler le boulard d'Yves Calvi. Hier soir, son Altesse a interviewé Volodymyr Zelensky. Depuis le gars touche putère. Vous l'avez pas vu ? Vous l'avez pas vu ? Je vous le fais, vite fait. Le président ukrainien a choisi notre chaîne, le président a choisi votre serviteur Yves Calvi. Les héros par l'auto-héros, c'est Yves Calvi 3D. Pendant que ce tocard de Gilles Boulot faisait un petit débat avec deux candidats franco-français, notre Yves, lui, il interviewait un chef de guerre mondialement connu et aimé. Et moi qui vous ai pris pour un loser toute la journée d'hier parce que vous n'avez pas confié le débat. Je suis navré Yves, je ne sais plus où me mettre. Vous avez de la chance, Edouard, qu'ils vous prennent en rendez-vous aujourd'hui. Je sais Philippe que vous êtes ravi en tout cas d'échanger avec Edouard. Oui, parce que plus que l'ancien Premier Ministre, on accueille surtout le futur président de 2027. Edouard Philippe, c'est le Clark Gable du Havre. C'est le Premier Ministre GQ. C'est le chuc-nouris de Matignon, c'est Barbe Blanche, c'est l'Immaculée Wilkinson. Écoutez Philippe, hier vous avez évidemment regardé le débat aussi. Écoutez, oui, d'habitude, moi je ne suis pas fan de Corrida. Mais là, j'étais curieux. Edouard Philippe, il a déclaré hier, rien n'est joué pour le second tour. C'était avant le débat. Là, pour miser sur Marine, il faut être joueur. Je dois avouer que quand je l'ai vue, ma Marine, partir en aquaplanning au premier virage, j'ai eu de la compassion. C'est vrai. Alors, il y a deux signes qui confirment son ratage de débat. C'est que sur le débrief de BFM, même le gars de Valeurs Actuelles, Zemmour Magazine, il avait du mal à la défendre. Il ramait, il disait, si, le brushing quand même, la manucure était bien quand même. Et l'autre signe, c'est que la dame qui traduisait Marine Le Pen, qui était en bas à droite, pour les sourds et malentendants, elle faisait de la brasse couler la pauvre, elle disait, je ne comprenais plus. Le grand bleu, elle est partie en dos crôlé à un moment donné. L'âge indienne. Elle ne savait plus ce qu'elle devait traduire, la dame. On a souvent qualifié les débats présidentiels de décisif. Vous ne croyez pas que des électeurs se décident devant une émission de télé ? Yves, je trouve ça totalement con. Il y a vraiment des gens qui hésitent entre voter Macron ou Marine Le Pen ? Sérieux ? C'est comme si je vous disais, au mois de septembre, Yves, j'hésite entre m'inscrire dans un club de ping-pong ou changer de sexe et m'appeler Françoise. Vous me diriez, Philippe, oui, c'est deux beaux projets, mais c'est très différent quand même. Ou alors, tu changes de sexe et joues au ping-pong avec. Et après, ça c'est logique. Et après, tu joues au ping-pong avec. Bon, écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron maîtrise ses dossiers. A-t-il raté des choses hier soir, selon vous ? Il y a quand même un point où il a totalement échoué. On est d'accord, c'est sur la maîtrise de l'arrogance. Il a tenté de gommer le petit haussement de sourcils, le petit sourire. Et quand il entendait des conneries, il est nul en poker faire. Il serait nul en poker, il ne peut pas s'empêcher de se foutre de la gueule de Marine. C'est plus fort que lui. À un moment donné, il lui fait, vous rigolez ou quoi ? Eh, Marine Le Pen, l'outre-mer, ce n'est pas l'étranger ? L'autre, elle était en panique. Et puis, il aurait pu lui faire, eh, Schengen, ce n'est pas une ville à côté de Shanghai ? Oh, elle est nul, elle est nul ! Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont livrés à une traditionnelle bataille de chiffres. Oui, ils se sont accrochés, vous avez vu, sur les 600 milliards. Elle dit, euh, vous avez dépensé 600 milliards ? Non, c'est la dette Covid. Euh, vous avez dépensé 600 milliards ? Non, c'est la dette Covid. Bon, après, Macron, il en a eu marre. Il dit, les Français vérifieront les chiffres. Ah ben non, j'ai autre chose à foutre à minuit 14 que de checker le site de l'INSEE. C'est ton boulot, mon grand. C'est pas faux. Alors, on se rappelle toujours des phrases cultes de ces débats. Est-ce qu'il y en a eu hier soir ? En 1974, il n'y en avait pas. On n'a pas eu le cas. Oui. On n'en avait pas. Vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Et en 2022, il y a eu, Eh, Marine, t'es pas Gérard Majax, ça ! Putain, le niveau baisse. Et c'est là, vous voyez, le niveau, les gens deviennent tellement cons que l'avenir m'appartient. L'avenir est à moi. L'avenir est au con. J'ai une grande carrière devant moi. Bon, bref, moi, je vois bien Marine Présidente, mais de l'ASPA. Alors, l'ASPA fera faillite, mais elle fera pas de mal aux animaux. C'est gentil. Jean Castex démissionnera, en tout cas, en cas de l'élection. Il est pressé, lui. Il est pressé de se barrer. Ah, Jeannot, tu sens bien qu'à 20h02, il va être là. Ah non, vous avez foutu mes lunettes ! Les clés, les clés du jathe privé. Alors, non, ça, c'est les clés de la Zantia. Alors, non, vous, je vous ai fouet. Et après, ce sera... Tout de suite, il va se barrer. Alors, pour lui succéder, on parle d'Elisabeth Borne. Ouais, on s'est couché tard, on est crevés aussi. J'ai dormi deux heures, je suis obligé de faire Born to be alive. C'est aussi, c'est la Christine, la garde du pauvre. Oui, Julien de Normandie. Julien, il en a marre de se flinguer les berloutis dans des fermes du Contentin. Il veut des bureaux, maintenant. Bon, bref, on verra bien. Je laisse le mot de la fin. Vous voulez dire qu'on a connu plus sexy ? Voilà, je laisse le mot de la fin, mon ami Michel Drucker. Vive-lui en dimanche prochain. Vive-lui en dimanche ! On rigole. Et on est à l'heure. On est des professionnels, monsieur. Absolument. L'œil de Philippe Cabrilli à chaque matin, à 7h55 et à tout moment, sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous, Edouard Philippe. Merci. Bonne journée à vous. On fait tout de suite...